Qu'est-ce que tu te disais ou que tu n'avais pas pris la main de votre grand frère Raymond Canard ? Oui, je regrette parce que, comme je vais dire, c'est un malentendu. À ma sortie, au moment de saluer le coach, je n'ai pas pris la attention qui m'a tendu la main. Ce n'était pas un bon geste de ma part. Je ne l'ai pas fait consciemment, donc c'était inconsciemment que le geste s'est passé. C'est un père pour moi. C'est quelqu'un qui m'a apporté aussi beaucoup de conseils depuis que je suis venu à l'équipe nationale. J'ai dû le voir, je me suis excusé, je l'ai appelé comme papa et voilà, on reste à la compétition. On vous a vu avant une conversation très longue ce matin avec Rigaud Besson. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Est-ce que vous êtes plongé dans le prochain match contre la série ? Oui, on va dire qu'on va se remettre au travail. On va garder le moral haut. On doit comprendre que dans une compétition comme celle-ci, elle se perd avec des petites erreurs. On va continuer à travailler. On va se mettre au travail pour essayer de corriger ce qui n'a pas marché. Surtout dans la finition parce que c'est un match où on aurait pu avoir deux ou trois buts. Donc on va se concentrer par rapport à cela. Quel a été le discours du président Samuel Eto'o dans la bestie après le match ? Tout ce qui se passe en famille, ça reste en famille. Je suis désolé. Quel a été le discours du coach juste après la rencontre ? Le coach, il est motivé comme il a toujours été. Et nous aussi en tant que joueurs, on est motivés. Donc on ne va rien lâcher. On va donner jusqu'au dernier bout de notre énergie. On sait qu'on est en danger maintenant. Maintenant, il va falloir rectifier le tiers. Quel est l'état d'esprit de l'équipe ? L'état d'esprit Léo, on a une famille. On s'entend bien. On va comprendre aujourd'hui que le match a été perdu à travers des erreurs qu'on aurait dû corriger. Donc on va se remettre au travail. On va essayer de travailler à l'entraînement pour essayer de proposer quelque chose de plus qu'on n'a pas pu proposer au match précédent. En dehors des défaillances dans la finition dont vous faites allusion, quelle explication vous apportez vous-même dans l'ensemble à la défaite d'hier ? À la défaite d'hier, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a pu rester concentrés. Et on va pouvoir être éveillé au niveau de la finition. Parce que, de ma part, on n'a pas fait un mauvais match. Un match qu'on aurait dû plier depuis. Donc je pense qu'on va se remettre au travail. On va continuer à travailler et je pense qu'on aura des choses à proposer. Est-ce que ça vous fait plus mal que celui qui marque le but soit votre frère ? On va dire que le foot, il est comme ça. On ne va pas remettre tout sur lui. Il est camerounais. De la manière dont il a jubilé le but, on a senti qu'il y avait ça. Il y avait cet esprit du Cameroun. Donc c'est le football. Et c'est des choses qui arrivent. Donc on ne va pas être fâché contre lui. Mais on va se dire que c'est comme ça. Et ça s'est passé parce que Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Vous avez vu vos deux prochaines adversaires jouer hier certainement. Au regard de ce match, le Brésil est servi. Est-ce que vous pensez qu'il y a la place encore pour la qualification ? Je pense qu'on a toutes les chances pour se qualifier. Et nous allons tout donner pour gagner cette qualification. Un mot aux sporteurs qui viennent dans cette langue soutenir contre la série ? Donc tout ce que je peux dire aux camerounais, c'est que nous sommes motivés. On va se donner à 300%. On va proposer quelque chose de plus. Ce qui n'a pas marché au match précédent. Et on va tout donner pour ne pas sortir de cette compétition comme ça. C'est bon. Merci beaucoup. Merci.